Bonjour tout le monde, aujourd'hui une vidéo pour vous présenter mes achats que j'ai reçu. Donc j'ai reçu un gros paquet comme ça, je sais pas ce que c'est, et des toiles du vendeur chouchou puisque j'avais des cadeaux à avoir, donc il m'a envoyé tout ça. Donc on va commencer par ce paquet là, puisque ça je ne sais pas ce que c'est. Alors attendez par contre avant, un os, bon tant pis, j'espère qu'il n'y a rien d'abîmé parce que le carton a l'air d'être vraiment boxé. En fait je vais bien montrer là en vidéo, là on voit bien que c'est boxé. Comme ça si jamais je pourrais fournir la vidéo au vendeur, mais comme je ne sais pas ce que c'est. Alors c'est parti, j'ouvre. Donc du coup désolé pour le bruit. Alors c'est du scotch. Ah, je sais ce que c'est. C'est la box geek. Donc je vous avais parlé dans un live que j'aurais une box geek. Alors voilà, ça y est on l'a reçu. Donc alors nous c'est quoi qu'on a là ? Alors on a les nanopuzzles comme ça. Alors moi je ne sais pas c'est quel modèle. Je ne sais pas du tout ce que c'est comme modèle. Ça je vais peut-être le construire. Alors c'est ce que j'avais dit, s'il y a des trucs qui ne me plaisent pas, je les ferai gagner en concours. Alors ça c'est de là, donc là, voilà, je vais pouvoir voir de là. Quel modèle qu'on a eu ? J'aimerais bien avoir eu la tour Eiffel, ça me botterait plus. Voilà, c'est un hélicoptère. Ça me botte un peu moins, mais bon, les garçons seront contents. Je les remettrai en déco dans leur chambre. Par contre, je vais voir franchement si ça vaut le coup ou pas. Si ça ne vaut pas le coup, je vais envoyer un message au vendeur et je vais lui en toucher deux mots. Parce que franchement, déjà voilà, déjà là c'est arrivé tout chiffonné comme ça. Là, on voit bien, c'est tordu là. Donc après, je vais prendre des photos et je vais envoyer au vendeur et je vais en parler au vendeur. Franchement, j'ai un c'est en peur. Ça, franchement, c'est d'Albador je crois. On a un bonnet. Par contre, je n'ai pas la référence. C'est un bonnet. C'est un bonnet. C'est un bonnet. Non mais lol, mort de rire. Vous me direz que pour emmener les enfants le matin à l'école quand il fait froid, ça doit être pratique. Alors, je n'ai pas la référence. Si vous avez la référence, d'où ça vient ? Parce que c'est une boc geek. Ring for sex. Ça, je ne vois pas ce que ça fait dans une boc geek. Et pareil, c'est tout abîmé. Franchement, je crois que je vais demander à me faire rembourser. Alors là, on a un requin. Et ça, par contre, je sais c'est quoi ? Là, vous mettez le thé. C'est un diffuseur à thé en fait. Et après, quand vous avez fini, vous pouvez l'accrocher sur la tasse comme ça et puis mettre comme ça. Alors, je ne bois pas de thé. Donc, ça. Et je ne connais personne qui boit du thé. Donc, je le ferai gagner en concours. Certainement d'autres trucs. Le bonnet, peut-être pas. Le bonnet, je pourrais peut-être enlever la partie... Ouais, il y a des boutons. Donc, on peut enlever la partie au pire de la moustache. Ça, c'est quoi ? On met ça à l'eau, ça c'est quoi ? Mais ça n'a rien à voir. Il y a des trucs qui n'ont rien à voir avec le geek. Ah, ça, ça doit être pour la pâte polymère ou je ne sais pas quoi. Non mais, franchement, je vais envoyer un message. Je demande à être remboursé. C'est mort. Il y a trop de trucs qui ne servent à rien. C'est nul. Alors là, on a un truc comme ça. Je ne sais pas à quoi ça sert. Donc, apparemment, ça s'accroche au mur. Quelque part. Mais c'est quoi ? C'est un nuage comme ça ? Ça a l'air de s'ouvrir, mais comment ? J'avais un poutot de celle-là. Bah, franchement, je ne vois pas à quoi ça sert. Je n'arrête pas à l'ouvrir, donc je ne vois pas à quoi ça sert. Il n'y a rien de marqué. C'était dans un sachet. Donc, pareil. Bon, une médaille numéro 1. Non mais sérieux ? Ils sont sérieux ? Ah, c'est un décapsuleur de biens en même temps. Je pense. Ça, je l'ai à devant Antonin. Il va être content. Même si lui, il ne s'en servira pas pour ouvrir les bières. Non mais je ne vois pas du tout l'intérêt de marquer que c'est une boîte geek. Je n'ai pas mon téléphone, je ne peux pas vous montrer. Ça, c'est quoi ? Ça, apparemment, c'est ça. J'ai des trucs à visser. C'est pour faire un écureuil sur une branche, d'accord ? Ça sert à quoi ? Voilà la tronche des écureuils en plus. Allez, des branches. Bon, ça, je m'en servirai peut-être dans ma déco de Noël. Non mais sérieux. Il manque les vis en plus. Ils disent qu'il y a des vis. Il n'y a même pas de vis. Tout est écrasé. Tout est... Là, franchement, je suis déçue à 100%. Donc là, il n'y a plus rien. Là, il n'y a plus rien. Et dernier cadeau. Pas des moindres. Alors, j'espère qu'il est en bon état. Ça, c'est le seul cadeau qui va me faire plaisir qui était dans la boîte. Même pas. Il est tout pété là. Sa portefeuille, manette de Nes. Et voilà. Il est tout déchiré là. Il est abîmé là. Franchement, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Je m'en vais de ce pas faire un mail. Il envoie un message. Alors, attendez deux secondes. Je vais chercher mon téléphone. Je reviens. Je vous ai laissé deux secondes pour aller récupérer mon téléphone. Donc, surtout, ne commandez pas. C'est une grosse arnaque. Voilà, c'est ça. Et là, il y a même marqué geek. Geek. Alors, pourquoi sur un tote bag geek que j'ai payé 14,82 euros, 85 ? Comment se fait-ce qu'on ait du thé ? Un nuage qu'on ne sait pas à quoi ça sert. Qu'on ait des espèces d'écureuils. Qu'on ait des trucs pour la polymère. Franchement, j'en sais rien du tout. Qu'on ait un portefeuille. Alors, ça, je veux bien pour le coup que ça fait vraiment geek. Mais le portefeuille est tout pourri. Donc, ce n'est même pas la peine. Je vais leur envoyer le mail de ce pas. Donc, je vous fais de gros bisous. L'autre colis, je vous l'ouvre tout de suite. Allez, on est parti. En fait, je regardais le temps. C'est pour ça que je suis désolée. Donc, franchement, on est déçus du premier colis. Et je crois que dans celui-là, je vais être déçue. Parce que je crois que le vendeur chouchou s'est trompé sur quelque chose. Et du coup, je vais devoir... Alors, quand je dis vendeur chouchou, c'est Yuashina Store. Et je pense qu'il s'est trompé sur ce qu'il devait me faire. Alors. Kit Tool. Tout pourri. Kit Tool. Et alors là. Alors ça, il devait m'en manquer dans une toile, je crois, qu'il m'a renvoyé. En même temps. Bon, ben alors là, c'est inadmissible. Inadmissible. Là, c'est pareil. Je vais lui envoyer un message. Vous voyez toutes les pierres qui sont en train de se balader. Donc, le modèle, c'est ça. Que je vais essayer de faire prochainement pour avoir pour Noël. La dimension 50 par 70. Ça, je savais. Elle va être trop belle. Mais c'est pas celle-là que je maquette. C'est celle-là. Celle-là, ça devait être un tridimensionnel. Donc, c'est-à-dire en trois parties. Et apparemment, je l'ai fait comme une partie. Et c'est un... Pareil, 50-70. Il devait être fait en trois parties. Donc, j'ai les toiles qui sont là. Donc, là, je vais vous les ouvrir et vous les montrer comme ça. Alors ça, le truc qui m'assupporte. Comment déchirer le papier d'une toile ? Ils mettent du scotch à même la toile. Et sur le papier... Sur le papier, comment dire... Double face. Il n'y a rien de tête pour déchirer le double face avec ça. Bon, ça va. Ça va, c'est bien parti. Vous voyez, c'est bien ça. Il se fait tromper. Donc là, c'est... Non, mais même juste que sur la toile... Sur la toile, il y a déjà des pierres qui sont collées autour. Donc, il y a forcément un sachet qui a coulé dedans. Deux sachets parce qu'il y a des couleurs différentes. Non, mais à l'eau, quoi. Putain, aujourd'hui, c'est pas ma journée, je crois. Désolée pour les gros mots. Donc ça, c'est celui-là. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Comment je pourrais faire ? Si. On va faire autrement. Je vais pouvoir vous montrer la qualité de la toile. Ça m'a eu le temps de retourner une vidéo. Je vais juste vous tourner. Hop, désolée. Il y avait du bazar. C'est dans la chambre du petit que je suis en train de tourner. Alors, hop, je vais vous avancer. Je vais vous avancer. Et je pense que là, vous allez pouvoir voir ma toile. Comme ça, je vais la déplier en même temps. Du coup, je suis déçu. Alors, il fait des très bons produits. Il fait de la très bonne qualité. Mais alors, là, il a un peu chié dans la colle parce que celle-là devait arriver en trois parties. Donc, est-ce que vous me voyez bien ? Je vais regarder. Parce qu'en plus, j'avais prévu de le mettre en trois parties au-dessus de mon canapé. Elle est belle. Elle est vraiment belle. Elle est vraiment, vraiment belle. J'espère que vous voyez bien. Du coup, je vous fais de l'ombre. Je vais me relever. Ça fera moins d'ombre. Elle est vraiment belle. Même dans la caméra, ça rend super bien. Vous voyez super bien. Donc, celle-là devait arriver en trois parties. Donc, du coup, je vais lui envoyer un message. Et puis, je vais lui dire en même temps qu'il y a des sachets qui se sont fait la mal. Je vais regarder quel sachet s'est ouvert. Contrôler tout. Et lui demander qu'il m'envoye ce qui ne va pas. Donc, déjà, pour celle-là, du coup, qui n'est pas arrivée en trois parties, je ne sais pas comment qu'on va faire. Ce qu'il va me proposer. Je vais vous la tourner dans l'autre sens pour faire l'autre bout. C'est pareil, il y en a d'autres. J'attends d'autres toiles de l'hybro de riz. C'est pareil, elles n'arrivent pas vite. Je crois que ça se soude ma tête. Ça se paye ma tête. J'ai attendu plus d'un mois pour avoir quoi... Celles-là, je les attends depuis cet été quand même. Soit-disant, je me les ai envoyées une première fois et elles ont été perdues. Donc, je ne sais pas, mais... Et voilà l'autre partie. Ah, il y a une petite rivière, là. Il va falloir que je m'en occupe, j'ai vu une petite rivière. Donc là, il y a un faux pli, là. Mais là, ça va se retendre. Alors, attendez. Hop. Ça va se retendre avec le papier tendu. Franchement, elle a l'air d'être topissime. J'ai trop hâte de la faire, mais j'en ai trop plein que j'ai trop hâte de faire. Ah, le papier. C'est en train de me faire des plis de ce côté-là. C'est bon. Donc, voilà pour la première. Et la deuxième. C'est celle-là qui est la plus importante à faire maintenant. Je crois que c'est pas facile de faire tenir quand c'est tout roulé. Donc, hop, on va ouvrir par là. Alors, je vais encore bouffer du blanc. Oh, et puis c'est le même symbole. C'est le même symbole que sur la toile de Valentin que je suis en train de faire. Que j'ai pas fini. Alors, ça fait, on va essayer de l'attendre. Je vais couper la... On va rouler dans l'autre sens pour l'attendre. Oh, la qualité ! J'ai une qualité de dingue quand même. C'est de la qualité de dingue. Donc, c'est Mario qui est en train d'accrocher une étoile dans le sapin. Donc, c'est pour ça que c'est de cette saison. Et est-ce qu'elle sera faite pour Noël cette année ? Je sais pas. J'aimerais bien, mais je ne pense pas. Alors là, je parlais peut-être comme la toile à Valentin. Je rajouterais peut-être des décos de Noël tout autour. Et là, on va ouvrir le bas. Ah, là, il y a un petit pli. Il y a une ou deux rivières aussi. Mais bon, il paraît que... Alors, moi, je ne m'y connais pas là-dessus. Ce qui fait la rivière ou ce qui ne fait pas la rivière. Moi, je ne m'y connais pas là-dessus. Mais il paraît que, en fait, plus le voyage est grand et plus il y a des risques de rivières. Il est beau, franchement. Il est top. On a la botte de Mario. Les étoiles de Mario. Donc, il paraît que plus le voyage est grand, plus il y a des risques d'avoir des rivières. Et aussi, ce qui fait les rivières, c'est... Suivant. Alors, c'est pas moi. Je ne l'invente pas. Ça ne vient pas de moi. Je l'ai entendu sur une autre chaîne. Pour citer la chaîne, c'est Les Passions de Jess qui en a parlé. Il paraît que, du coup, ces toiles-là qui sont encollées au double face. Alors, les toiles qui ont du papier comme ça sont encollées au double face. Donc, c'est-à-dire comme si nous, on achetait du double face dans le commerce et qu'on mettait sur une photo. Voilà, ça fait la même chose. Oups, là. Donc, ça, c'est encollé au double face. Et les toiles qui ont du papier plastique sont encollées à la bombe. C'est de la colle en bombe. Et alors, il paraît qu'avec la colle en bombe, c'est ce qu'elle disait, qu'il y avait beaucoup moins de risques d'avoir des rivières qu'avec de la colle du double face. Voilà ce qu'elle disait. Donc, du coup, voilà. Et pour les pierres, ben, ouais. Là, je suis un peu... Un peu embêtée, un peu beaucoup embêtée, là. Parce que... Je vais lui faire une photo tout de suite et je vais lui envoyer tout de suite, quoi. Il y a plein, plein, plein de pierres qui sont en train de se balader, quoi. C'est même pas la peine. Donc, je sais que vous allez me dire, c'est récupérable. Certes, c'est récupérable, mais voilà. C'est qu'il y a deux sachets qui ont été mélangés. Il y a du bleu. Il y a du bleu, il y a un gris. Et puis, je viens d'en perdre une. Que je n'arrive pas à retrouver. Que j'avais mis sur le lit. J'ai un bleu, un gris, un vert. Un vert foncé et un gris. Ils se sont fait la balle. Voilà. Voilà ce coup-là. Voilà tout ce qui est tombé, déjà. Donc, du coup, s'il faut que je m'amuse à rechercher toutes les couleurs et tout, c'est pas la peine. Donc là, je vais trouver lesquels sachets et puis je vais les lui envoyer. Donc, voilà pour ma petite vidéo du jour. Mon petit unboxing. Bon, ben, plutôt déçu de la boc geek. Et puis, ben, de mes toiles, pas forcément déçu de mes toiles. Je vais vous reprendre de ce côté-là. Hop, hop, hop. Donc, voilà. Les toiles, ben, je ne suis pas déçu parce que c'est quand même de la bonne qualité. C'est bien fait. Déçu dans le sens où... Merde, du coup, vous avez un zoom sur ma tête. Déjà que j'ai une sale tête. Dans le sens où je devais avoir un tri bidule chose et que j'ai eu en une seule partie. Donc, un peu déçu quand même. Mais sinon, ça reste de la bonne qualité. Là, ben, je vais lui dire le problème des pierres. Il y en a encore quelques-unes. Je vois bien, mais là, il y en a quand même pas mal qui ont l'air d'être dans le sac. Donc, pour le Mario, comme ça, il y a 28 couleurs. Donc là, vous avez le nom du vendeur. Et il faut prendre ça, China Store. Parce que sinon, il y en a. Il y en a d'autres. Il y a 28 couleurs, ouais. Pour un 50 par 70. Oh, du blanc. Et c'est un rond. Du blanc, veux-tu, on en voit là. Ah, c'est pas un blanc blanc. C'est 38,65. Normalement, le blanc, c'est 52,00. Du blanc, il y a ce qu'il faut. Et l'autre, il est où ? Donc là, j'avais des... Ah, ben, je crois que c'est un des sachets en roi qui est en train de s'ouvrir. Non ? Non. Je ne sais pas. Celui-là, après, je vais l'ouvrir sur ma table. Pour que tu puisses aller pierre et trouver ce qu'il y a. Et voilà, c'est l'air d'aller manger. Donc là, on va aller manger d'abord. Et donc, le deuxième... Ah oui, ben, dans le deuxième, il y a des pierres du premier qui se sont sauvées. J'en ai partout sur le lit du petit, des pierres. Et le deuxième, les couleurs, elles sont comme ça. Je suis désolée pour le poids du portable. Je suis dégoutée. Je suis dégoutée. Et là, c'est un 35 couleurs. C'est un 50 par 70 et c'est un 35 couleurs. Donc voilà pour ma petite vidéo du jour. Je vous fais de gros, gros, gros bisous à tous. Et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Bisous.